Bonjour Jean-Sébastien, la Ligue des Champions ça continue avec deux superbes matchs hier soir. Il y a de l'ambiance ce matin. Alors oui, il y avait la Ligue des Champions encore hier soir avec un festival de but, 10 au total. Je ne sais pas si vous aimez le foot, mais en tout cas les amateurs, ils ont passé une belle soirée. Deux affiches, Bayern, Arsenal et puis Real Madrid, Naples. Et quand on dit Real Madrid, il y a des Français évidemment sur le terrain. On voit ça ? Allez, regardez, d'abord ces images, on va dire rares, de Zinedine Zidane pendant la rencontre. D'habitude, il vibre sur ses actions, regardez, alors qu'il est plutôt, quand même, il est plutôt discret dans la vie. Ça, c'est le Zizou donc des terrains. Sur le terrain, justement, c'est Naples qui ouvre le score à Madrid. Avec ce but, regardez, magnifique, hop, il est où le gardien ? Il est battu, il n'est pas là. Ça fait 1-0 pour Naples sur la pelouse de Madrid. Ça fait désordre, du coup, le Real va égaliser. Par qui ? Je vous le donne en mille. Karim Benzema de la tête. Benzema qui a battu hier soir le record de Thierry Henry en devenant le meilleur buteur dans l'histoire de la Ligue des Champions avec 51 buts. Elle est belle, sa tête. Madrid qui va prendre le large avec ce troisième but. Il est inscrit par Croce, il est pas mal aussi. Le voici, ça fait évidemment 2-1 à ce moment-là, pardon. Et puis le Real qui va plier le match avec un troisième but par Casemiro, cette fois. 3-1 donc pour les Espagnols hier soir qui sont bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale. Voilà pour le Real. Il y avait un autre match en huitième de finale allée hier soir. C'était le Bayern contre Arsenal, je vous le disais. Ça a tourné au cauchemar pour les Anglais. Lourde défaite, vous l'avez vu, d'abord celui de Robben. Vous avez vu ce tir ? Incroyable, magnifique. On le revoit pour le plaisir, cette frappe. Boum, pleine lucarne. Et puis il y a aussi celui de Lewandowski de la tête, qui l'est pas mal non plus. Là voici, quelle tête. Victoire 5-1 des Allemands hier soir qui sont eux déjà quasiment qualifiés aussi pour les quarts de finale. La Ligue des Champions, combien que de buts, que de buts hier soir. Belle soirée. Décidément, Ligue des Champions, vos débuts. Bon voilà, et la semaine prochaine, c'est au tour de Monaco. Et Monaco, on va voir s'ils peuvent en mettre autant, on l'espère. Tennis à présent. Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Exactement, c'est en Hollande, ça se passe bien pour les Français en tennis. Ils sont 3 en quart de finale dans ce tournoi. Il faut dire qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas Djoko, il n'y a pas Murray, il n'y a pas Nadal. Quand il n'y a pas l'éclat d'or, les Français, ils brillent évidemment. Allez, c'est parti. Tsonga, vous allez le voir, qui s'est débarrassé du luxembourgeois Gilles Muller en 2-7, 6-4, 6-2. Donc lui, il file tranquillement vers les quarts de finale avec sa nouvelle coiffure. Il n'y a pas mal sa coiffure. Ça se passe bien aussi pour Richard Gasquet avec un score identique, 6-4, 6-2. Victoire sur Victor Troiki. Lui aussi, je l'ai dit, est en quart de finale. Boum, petit passing, c'est joli pour une balle de match. Et puis, petit coup de chapeau quand même à Pierre-Huguerbert, qui est plutôt bon en double d'habitude. Il s'est qualifié également, lui, face aux Russes d'Omskoï, 6-2, 7-6. Bravo à lui, car c'est son premier quart, donc un tournoi de ce niveau-là, en tennis. Alors, il y avait aussi hier soir du volet, déception pour les Parisiens. Regardez comme il est déçu avec sa petite fille. Les Parisiens qui affrontaient les Russes de Kazan en Ligue des Champions. Pas d'exploit donc pour Paris, battu en 3-7 par plus fort que, tout simplement, il faut le dire. Les Russes sont double champions d'Europe en titre. C'était compliqué. Paris, qui a donc encaissé sa cinquième défaite en 5 matchs, c'est pas terrible. Nous n'irons donc pas en play-off, battu par les Russes. Un petit mot de basket avec les filles de Bourges. Elles ont eu encore de l'espoir, elles, en Euroleague. Hier soir, elles ont battu les Espagnols de Salamanque, 69-63. Et cette victoire, elle leur permet tout simplement d'espérer une qualification pour les quart de finale de cette compétition européenne. Et on passe au ski de fond. Oui, exactement, avec la déception des Françaises hier en championnat du monde de biathlon. Ça se passe en Autriche. C'était l'épreuve des 15 kilomètres individuels. Elles n'ont pas brillé, elles sont passées à côté. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles avaient trop chaud. C'est bête. Ah, c'est tempétant ça. Vous allez voir. Alors, regardez les Françaises, c'est pas terrible donc du côté des Français. En tout cas, c'est ce qu'elles disaient hier après l'épreuve, qu'elles avaient souffert de la chaleur. On voit ici Anaïs Chevalier, 38e hier seulement, avec des ratés au tir et pas franchement une grosse énergie sur les skis. Pas mieux du côté de Marie-Dora Humbert, 40e seulement. Grosse déception pour la Française, c'est quand même la championne du monde en titre. Elle est passée complètement à côté. La gagnante, la voici. Elle s'appelle Laura Dallheimer, c'est une Allemande. Et c'est son troisième titre mondial. Elle a triomphé donc hier dans ses Mondiaux. Allez, on termine avec une petite image de freeride. Vous avez l'habitude. Nous sommes en Andorre cette fois, c'est toujours aussi spectaculaire. Alors là, il faut avoir le cœur bien accroché. Il ne faut pas avoir des avalanches non plus, surtout en ce moment, on le sait. Bien, je veux là, on va saluer la belle perf des Français. Léo Slemet chez les hommes en ski et Marion Aré chez les femmes en snowboard. C'était la première épreuve de la saison hier. C'est donc bien parti pour eux. Il faut vraiment être fort, Thierry, pour aller faire ça. Je ne sais pas si vous êtes doué pour le ski. Non, c'est pour ça que je suis bien ici sur le plateau de Thierry le matin. C'est bien. Puis on va laisser tout ça aux spécialistes, on le précise quand même. Exactement. Pour celles et ceux qui sont à la montagne en ce moment. Merci. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Et à bientôt. Vous faites.